Que tous s'asseillent encerclés, j'éluciderai pour vous les mystères de la nuit. Lorsque sous la lune de la farde se réunissent fantômes et sorcières pour leur nocturne cérémonie, ces choses ont des cornes et des yeux d'oiseaux, des gros acérés aussi longs que ça. Certains sont ventrus, d'autres squelettiques. Certains n'ont pas du tout de peau sur les os. Oh oh, je te le dis camarades, ce sont d'affreuses choses que l'on voit dans la nuit d'Halloween. Quand les fantômes donnent une surprise partie, les diables dansent, les diables rient. Des vampires qui nous font frémir, le cavalier sans tête et le bire. C'est l'orange en commun des nuits d'Halloween. À cheval, il dévale les chemins, tenant sa tête dans sa main. Les revenants en le voyant, n'en revenant pas, s'enfuient en criant. C'est l'orange sans trombine d'Halloween. C'est vraiment bête d'être sans binette. Tout le monde a peur de ce trouble fait. Cette silhouette qui s'entête, c'est l'esprit qui a perdu la tête. Ce vieux coucou aimerait beaucoup Venir d'un coup, nous couper le cou. C'est pourquoi chaque Halloween, Même les fantômes font une drôle de bobine. Ils cherchent une caboche, une jolie nuque. Tête de piachou, tête de turc. À perruque rouge ou violette. Ce cavalier est un chat sur deux têtes. Il file, il file sa peau claire dans le noir. Affilé comme un fil de rasoir. Frappant à la beuglette, l'homme sans tête. Que c'est bête quand on perd la tête. Si je raconte cette histoire, C'est que je l'ai rencontrée un soir. Je ne lui ai posé aucune question. Sans hésitation, j'ai franchi le pont. Car de l'autre côté du pont, Des âmes noires n'ont plus de pouvoir. Alors faites attention ce soir. Prenez le pont, vous pouvez me croire. Car l'esprit est là qui nous guette. Il coupe ses lettres, attention la tête. Il file, file sa peau claire dans le noir. Affilé comme un fil de rasoir. Frappant à la beuglette, l'homme sans tête. C'est trop bête quand on perd la tête.